Plus de 3200 personnes ont assisté cet après-midi au premier match de l'équipe montréalaise de la nouvelle ligue féminine de hockey, la BWHL. Les spectateurs ont eu droit à une rencontre serrée qui s'est rendue en prolongation. Philippe Bessette était sur place. Le match n'avait pas encore commencé, c'était déjà une victoire pour le hockey féminin. Tous les billets avaient trouvé preneur pour ce match historique à l'Auditorium de Verdun. Premier match officiel à domicile de la formation montréalaise dans cette nouvelle équipe. Et dans les gradins, famille, jeunes filles et même l'état-major du Canadien de Montréal voulaient être présents pour encourager justement la nouvelle équipe de Montréal. C'est important de démontrer notre sport pour le hockey féminin. C'est excellent. Beaucoup d'ambiance, beaucoup d'énergie et un bon match à date. C'est important d'encourager le hockey féminin. Même juste en regardant la télévision, ça montre l'intérêt, ça montre que c'est lucratif le sport féminin. Je voulais montrer à mes fils que les filles sont aussi bonnes que les gars. C'est des beaux modèles justement pour les générations qui suivent? Ah ben oui, tout le monde va vouloir rêver d'être ça plus tard. Avez-vous une joueuse favorite? Moi c'est Anne-Renée Débien puis Marie-Philippe Poulin. Malgré la défaite de 3 à 2 en prolongation contre la formation de Boston, la capitaine Marie-Philippe Poulin retient que du bon de cette rencontre. C'est dur à mettre en mots à ce moment-là. Embarquer sur la glace, voir les gens dans les estrades, voir l'équipe au complet autour du cerf. C'est quelque chose de très spécial. Puis je serai reconnaissante des gens qui sont venus aujourd'hui pour nous supporter et pour me sentir. Le prochain match de la formation montréalaise aura lieu mardi. Ça se passera à Laval, à la Place Belle, où déjà 7000 billets ont été vendus. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.